Musique 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 Bonjour Youtube, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est IT Super, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vais vous inviter à me rejoindre sur Rangou, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un chat donc un chat qui appartient à Google, donc vous avez vous connaissez tous Google+, où vous avez tous un compte Google, ça c'est presque sûr, vu que vous êtes abonné à ma chaîne d'office, vous avez un compte Google qui vous sert à Gmail, à YouTube à Google tout simplement, et à Google plus aussi, donc tous ceux qui ont chaîne YouTube, ils ont aussi un Google+, même si vous n'avez jamais été dessus, vous en avez un Moi personnellement, je n'y vais jamais non plus à part qu'il y a quand même des gens qui me suivent dessus, il y a 11 000 vues plus ou moins sur mon Google+, et 5 abonnés toutes mes vidéos se postent là-dessus comme il n'y a pas beaucoup de monde dessus, ce n'est pas fort intéressant, mais l'interface est plutôt jolie, je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'oeil si vous n'avez jamais été enfin du moins sur PC, du moins sur téléphone elle est jolie, sur PC j'ai jamais été je pense, ou assez rarement, mais sur mon téléphone, parce que oui j'ai aussi changé de téléphone il se trouve que j'avais acheté le 4S il y a 6 mois pour déjà améliorer un peu, parce que déjà le 4S il n'était plus suivi en mise à jour et en plus le 4S avait un meilleur appareil photo et tout ça, je me suis dit il filmait en 1080p au lieu de 720p, et ça c'était pas mal pour les petites vidéos que j'avais dit que je mettrais sur ma chaîne secondaire enfin voilà, il se trouve que je n'en ai jamais fait enfin presque jamais, parce que j'avais pris le 4S en 8Go ce qui était une erreur et donc j'ai pas su mettre grand chose dessus et du coup maintenant j'ai changé et j'ai acheté le 5, donc voilà en 16Go et du coup ben voilà, on pourra à nouveau refaire des petites vidéos avec sur ma chaîne secondaire sans soucis, enfin tout ça pour dire que moi j'ai installé Google Plus et euh comment j'ai installé Google Plus et je vais vous montrer ça dans deux secondes Google Plus et euh Hangout, donc voilà ça ressemble à ça je vous montre rapidement ah oui donc euh, l'image en noir et blanc c'est tout à fait normal c'est un style qu'on peut choisir, enfin avec le petit logiciel de la webcam j'ai vu qu'on pouvait faire ça, je me suis dit je vais tester voir ce que ça donne si c'est pourri je le ferais plus et si c'est pas mal ben je pourrais le faire de temps en temps donc voilà euh, petite mise au point j'espère voilà vous voyez à côté de VDM il y a Hangout et puis après il y a Google Plus bon euh, deux applications que j'ai Google Plus pourquoi ? parce que en fait quand quelqu'un met un commentaire sur une de mes vidéos YouTube il envoie pas de notifications c'est Gmail qui le fait il se trouve que d'ailleurs Gmail euh je l'utilise plus, j'utilise Inbox euh, qu'un pote m'a conseillé Inbox, attendez Inbox euh, c'est ça voilà vous voyez à côté d'Amazon et de deuxième main Inbox c'est une messagerie du Google, c'est tout nouveau euh, il y a moyen de faire pas mal de trucs dessus donc je vais venir Hangout après mais c'était pour vous parler deux trois trucs avant euh, c'est une nouvelle messagerie donc je vous invite à tester euh, euh, c'est dispo sur le Google Play sur App Store et euh, et voilà c'est pas mal donc moi j'ai plus mis Gmail j'ai mis Inbox et du coup quand j'ai une notif on peut choisir d'avoir des notifications rien que pour les réseaux sociaux donc ça c'est vachement pratique parce que sur Gmail on avait les notifications pour tout ou pour rien et comme moi je euh, on m'en fout plus ou moins de tout sur Gmail puisque c'est pas ma boîte principale c'est juste pour euh, Google, pour YouTube et bien ça m'intéressait pas d'avoir des notifications pour tout donc je les avais désactivés et euh, il fallait j'ai pas de notif quand on on mettait un commentaire sur une de mes vidéos bon, je checkais ma boîte mais euh, voilà ici j'ai les notifs rien que pour ça donc c'est pas mal et pour y répondre le problème c'est que sur Inbox c'est beaucoup moins bien fait que sur Gmail on sait pas répondre directement enfin euh, directement depuis euh, euh, avant on avait le commentaire qui s'affichait dans Gmail et il y avait répondre en dessous et on cliquait dessus et on répondait directement enfin, ça ouvrait la vidéo on fallait répondre mais c'était plus simple tandis que là il faut cliquer sur le lien de la vidéo qui se trouve en dessous, enfin c'est plus compliqué du coup euh, moi j'ai installé Google Plus rien que parce que là quand quelqu'un met euh, un commentaire sur une de mes vidéos j'ai une notification dans Google Plus que euh, donc j'ouvre Google Plus je vais sur la petite cloche et là je peux répondre directement sans ouvrir la vidéo ce qui est vachement bien parce que ouvrir la vidéo à chaque fois c'est chiant et là on peut répondre directement depuis euh, le petit onglet euh, notifications donc ça c'est, c'est super bien donc voilà euh, je vous conseille aussi si vous avez une chaîne YouTube mettez Google Plus sur votre téléphone pour répondre aux commentaires ce sera plus agréable ensuite euh, il se trouve que pour le moment pour me contacter vous pouvez me contacter sur euh, sur YouTube vous avez euh, vous avez euh, dans la, dans la, à propos quand vous allez sur, sur ma chaîne à propos il est marqué envoyer un message alors je sais pas si cette fonctionnalité euh, fonctionne très très bien parce que moi sur ma chaîne j'ai jamais vu le petit truc qui était marqué en dessous après comme je suis abonné à ma, enfin, comme, comme je euh, même j'ai fait afficher la chaîne en mode public et j'ai même pas vu ce petit message là donc, donc sans savoir, dans à propos j'ai mis euh, ma boîte mail donc euh, kenzo4956-gmail.com donc tous ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter là-dessus même si ça n'a encore euh, jamais été fait vous pouvez me contacter aussi sur Twitter donc ça je vous invite à me follow sur Twitter le lien est dans la description de la vidéo de celle-ci euh, n'hésitez pas à me follow si vous avez Twitter ça peut être vachement intéressant et si vous n'avez pas Twitter, je vous conseille de vous inscrire parce que vous pourrez suivre plein de gens et plein de trucs intéressants tant que vous suivez pas 40 000 personnes et que votre fil d'actu n'est pas plein et que vous suivez les bonnes personnes il y a moyen de euh, il y a moyen de faire euh, ça veut moins d'être intéressant quoi et euh, vous inquiétez pas, je spam pas mon YouTube, mon Twitter je mets que des trucs plus ou moins intéressants euh, enfin, voilà je mets pas 48 par jour et pour rien du tout hein et ça reste en rapport avec ma chaîne YouTube et avec euh, des trucs que je trouve intéressants mais franchement vous inquiétez pas, là je suis à 1508 en plus ou moins un an quelque chose donc euh, donc voilà euh, qu'est-ce que j'allais dire 1508 c'est quand même beaucoup hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de retweets peut-être mais quand on y pense ça fait plus d'un tweet par jour et j'ai pas l'impression de faire plus d'un tweet par jour j'ai même l'impression de rester quelques jours sans en faire je ne sais pas d'où ils sortent, enfin voilà, on s'en fout euh, donc voilà, vous pouvez me contacter sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow vous pouvez me contacter sur la PS3, mon pseudo PS3 et mon mon gamertag il est dans la, dans la description de la chaîne aussi vous pouvez me contacter vraiment partout partout, je pense plus aller sur Twitch, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitch même si personne ne le fait mais vous pouvez le faire aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a Steam aussi, vous pouvez m'envoyer des messages, enfin voilà tous des trucs plus ou moins bien compliqués parce que vous n'avez pas de réponse rapidement euh, c'est parfois chiant et tout ça donc ma grande idée que je, enfin, grande idée que je trouve hein c'est, j'ai installé Hangout, alors il faut savoir que moi je ne parlerai personne sur Hangout parce que oui, il y a une application comme vous l'avez vu pour euh, sur Google Play et sur App Store, vous pouvez télécharger l'application Hangout donc c'est la message, c'est le petit chat comme vous avez par exemple vous avez Facebook et vous avez Messenger et ben là c'est vous avez Google+, vous avez Hangout et ben je voulais vous inviter en fait vu que vous avez tous Google+, ça c'est sûr Twitter vous l'avez pas tous, machin vous l'avez pas tous là Google+, vous l'avez tous, c'est sûr et certain parce que vous êtes abonné à ma chaîne et pour être abonné à une chaîne il faut avoir une chaîne et pour avoir une chaîne il faut être, avoir un compte Google et quand on a un compte Google, on a un compte Google+, donc l'idée c'était quoi ? c'était vous, vous avez un smartphone parce que c'est ça, c'est ça qui vient c'est plutôt que de le faire sur le smartphone ou bien si vous êtes tout le temps sur votre PC Hangout est disponible aussi sur PC mais bon vous avez un PC, ben vous allez dans Google+, il y a une petite rubrique Hangout et vous pouvez me parler depuis là alors avant ça il faut m'ajouter dans votre cercle donc ça je sais pas si moi je dois vous ajouter en retour, en tout cas si c'est le cas je le ferai, il n'y a pas de soucis donc vous allez sur ma chaîne YouTube, tout simplement, vous allez dans la page d'accueil et dans les petits liens qui sont sur la bannière il est marqué Google+, vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur Google+, vous m'ajoutez dans votre cercle vous pouvez choisir amis, connaissances, vous faites ce que vous voulez, si je dois vous ajouter en retour je le ferai mais je pense que c'est pas spécialement obligatoire mais peut-être si on veut se parler je sais pas donc sans savoir je vous ajouterai aussi, on verra vous faites ça, vous téléchargez Hangout, si c'est sur votre PC, ben il est déjà dessus, vous n'avez qu'à cliquer dessus quand vous êtes sur Google+, sinon vous allez sur l'App Store ou sur Google Play, vous le téléchargez sur votre portable et du coup, ben là quand vous avez une question, c'était la petite idée sympathique, c'était quand vous avez une question ou que vous avez envie de parler de quelque chose qui est en rapport avec le jeu vidéo, n'importe quoi tant que vous ne me parlez pas que votre chien il est mort hier, il n'y a pas de problème, et bien vous m'envoyez un message et le truc c'est que c'est instantané, c'est comme un messenger donc moi je recevrai une notification et ben s'il se trouve que j'ai du temps, que j'ai rien à faire, ben je vous répondrai directement et là on peut engager une conversation parce qu'il faut savoir que quand j'aurai s'ils arrivent un jour 30 000 abonnés, ce sera plus possible ça des conversations en direct, machin, donc je préférais le faire maintenant et comme ça si vous avez envie de parler d'un truc, vous pouvez venir et moi je vous réponds le plus vite possible ou quand j'ai le temps, dans tous les cas si à un moment on est connecté à deux en même temps on peut engager une discussion instantanée c'est quand même plus intéressant que ce qu'on peut faire sur Twitter aussi mais il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent parler sur Twitter et aussi sur Twitter, il faut que je follow les gens vous voyez, et sur Twitter j'ai pas envie de follow tous les gens qui me follow parce que sinon je vois parfois de la merde dans mon fil d'actu et ça me fait chier tandis que sur Google+, je vais jamais donc si vous mettez des photos de votre pomme que vous mangez le matin, moi je m'en fous parce que je ne regarderai quand même pas donc c'était ça l'idée, pensez à me rejoindre vous allez sur Google+, vous téléchargez Hangout sur votre portable vous m'ajoutez à vos cercles, moi je vous ajoute en retour s'il faut et puis, oui, chose importante quand c'est fait, envoyez-moi un message vous marquez test ou n'importe quoi comme ça on teste directement si le truc fonctionne pas mal et voilà ou bien si vous avez envie de parler d'un truc directement il n'y a pas de souci mais sinon vous n'avez pas d'idée, vous mettez juste test comme ça moi je vous dis si j'ai bien reçu votre message si ça fonctionne bien et tout ça donc voilà, c'était l'idée du jour pensez à faire ceci, ce serait vachement intéressant et c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire ça m'a pris 10 minutes de dire ça c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup donc voilà, pensez à me rejoindre sur Twitter parce que malgré tout c'est super intéressant à faire ce que je vous ai dit avec Hangout au passage, téléchargez une box la boîte mail, si vous aviez jamais l'avant pensez à tester une box, c'est sympathique enfin voilà je pense que j'ai tout dit merci pour les 600 abos oui, j'avais failli oublier ça a pas mal augmenté ces derniers temps je ne fais plus beaucoup de vidéos mais il faut savoir que on est le 20 juin que j'ai fini les examens hier que maintenant je suis en congé pendant plus de 2 mois alors bon ça ne veut pas dire que je fais une vidéo des streams tous les jours parce que j'ai des choses à faire aussi mais ça veut dire que j'aurai quand même beaucoup plus de temps parce que toutes ces 5-6 dernières mois donc voilà, désolé pour la petite interruption je disais que ces 6 derniers mois je faisais pas grand chose comme vidéo et que j'essaierai d'en faire un peu plus maintenant pendant les vacances et je crois que ça va être possible je ne peux pas faire une vidéo ni de stream tous les jours mais essayer d'en mettre peut-être 2, 3 par semaine maximum 3 vidéos et un stream par semaine allez ce qui serait pas mal c'est 3 vidéos par semaine et 2 streams par semaine bon je ne sais pas si on saura se tenir à ça mais on verra enfin voilà et sinon pour la prochaine vidéo qu'est-ce qu'il va y avoir de prévu déjà la routine les redifs de stream tout ça et sinon 2, 3 petites vidéos sur les iPhone parce qu'il se trouve que j'en ai 3 j'ai le 4 qui est ici j'ai le 4S qui est dans ma chambre et j'ai le 5 que j'utilise maintenant et je voulais faire 2, 3 petites vidéos dessus genre une sur le 4 et le 4S pour montrer les différences parce qu'il y en a pas mal une sur le 4S et le 5 pour montrer aussi les différences et encore une autre sur iOS 9 parce que je vais télécharger iOS 9 dans pas longtemps enfin probablement les jours qui suivent la version officielle sort en septembre ouais septembre octobre 2014 quand l'iPhone 6S ou 7 sortira je ne sais pas c'est lequel qui va sortir je m'en fous un peu mais je dirais plutôt un 6S moi si on suit la logique mais bon il y en a qui disent que ça va être le 7 enfin on verra bien moi ce qui m'intéresse c'est l'iPhone 6S 9 il sort officiellement en septembre octobre mais il y a une bêta qui est disponible et qu'on peut télécharger depuis peu et c'est ce que je vais faire moi je vais la mettre sur mon 4S d'abord pour voir à quoi ça ressemble et si c'est bien je mettrai sur mon 5 et j'avais l'intention de faire une petite vidéo pour expliquer ce qu'il y avait dessus et vous montrer surtout ce qu'il y a comme nouveauté plutôt que de l'expliquer je pourrais vous montrer du coup enfin voilà je pense que j'ai tout dit voilà pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner à la chaîne à vous abonner à ma chaîne secondaire aussi et à me suivre sur Twitter sur Twitch un peu partout ce serait pas mal et pensez à un goat parce que c'est quand même le sujet de la vidéo bon allez moi je vous dis à plus sur une prochaine vidéo c'était super portez vous bien tchou